Bonjour à tous, l'EMU PX7 Command Station Part 2 Voilà, version 2 de 2003, donc il est le jour, dernière version Et on tombe directement sur les patterns Donc j'ai pu avoir ce PX7 pour pas trop cher Puisque le défaut de quasiment tous les PX7 C'est les tacts défectueux Donc toute cette partie là avait les tacts quasiment inutilisables Donc là il n'y a pas le choix, il faut ouvrir, dessouder, ressouder Donc l'avantage c'est que c'est pas très compliqué L'ouverture de la machine est assez simple Et le démontage de la carte électronique est encore faisable Donc ensuite il faut, voilà c'est ce genre de petit contacteur, le tact Et vous pouvez voir qu'il a des toutes petites pattes Donc plus petites que ceux d'origine Mais ça va, ça se soude sans trop de difficultés Moi je suis pas un spécialiste et j'ai pas eu trop de difficultés J'ai changé déjà les 3 là, les 2 là, les 2 là, les 2 là Plus une bonne partie de ceux du séquenceur Donc je fais petit à petit quand même Il faut être minutieux Alors il faut faire attention, le risque c'est d'abîmer une piste sur la carte électronique Et là c'est fatal Donc voilà, je fais petit à petit Mais en fait ils seraient de toute façon tous à changer Toutes ces parties là, ils sont tous à changer quasiment Mais voilà, déjà je peux me servir de la machine La deuxième chose c'est l'alimentation Souvent elles sont fatiguées voire HS Puisqu'en fait vous avez l'interrupteur principal Et derrière vous avez un interrupteur déporté sur le côté Mais en fait quand vous l'éteignez ici L'alimentation principale continue de tourner Donc en fait ça, ça use les aliments Et au bout d'un moment Elle claque Donc voilà, moi je l'éteins toujours ici Donc on tombe directement dans le menu des patterns Je vous fais écouter des patterns que j'ai fait Donc sans prétention, un petit peu tous les styles Pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire Voilà, j'ai laissé le multi-effet interne Voilà, un petit peu hip-hop Groove Un petit peu plus de l'écrou Voilà, ils sont dans son dance 90 Alors ceux-là sont intéressants Puisque ça colle bien à l'année 2003 de la machine En pleine période trans Voilà, et ça vous faites ça en quelques minutes Avec l'arpégiateur Celui-là, je l'ai fait tourner sur deux patterns Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Alors celui-là n'a pas de rythmique Puisque je l'avais fait avec la rythmique de la TR09 en synchro Voilà un petit peu pour les patterns Donc voilà, moi ce que j'aime avec cette machine C'est en fait de pouvoir poser une idée Créer un pattern comme ça assez rapidement Drum, bass, mélodie, nappe, etc Poser l'idée assez rapidement sur un pattern Et ensuite à ce moment-là Je transfère tout en MIDI dans Ableton Et là, je fais mon arrangement On peut tout faire sur la commande station Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique De faire un arrangement MIDI Voilà, sur un ordi Surtout dans Ableton Donc voilà un petit peu l'idée Moi je fonctionne comme ça Et voilà, je trouve que c'est un bon compromis Ce que je me sers beaucoup aussi C'est l'arpégiateur Je vais me mettre Je me sers beaucoup de l'arpégiateur Il est super complet Là vraiment c'est très bon On a énormément de phrases Si je ne le mets pas Voilà, vous voyez Et en fait Les phrases sont très bien développées Puisqu'il y a toujours des petites variations Dans les positions des notes Dans les vélocités Et on a toujours un résultat Enfin, on a un jeu Qui n'est pas le même Que si on faisait la même mélodie En pas à pas par exemple Donc moi je trouve que l'arpégiateur Est toujours très intéressant Au niveau de l'appareil en lui-même Là on a tous les contrôles En temps réel du son Ici la partie séquenceur Les pads Les pads Impeccables C'est plutôt solide Là les boutons rotatifs Moi je n'ai pas eu de problème Ici on a donc Pour le transport du séquenceur Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on peut se mettre Sur un pattern vide On va se mettre Sur le kit TR808 Je vais enlever les effets Je vais mettre Allez deux mesures Un petit quantize Et puis Alors on va faire le kick Allez sur le Sur le grid Vous voyez je peux arrêter Rajouter ma note Rajouter ma note Allez on va se mettre un snare Charlet Alors là c'est super efficace C'est ça Et si je veux faire un random de vélocité Alors ça aussi c'est vachement bien Hop Et vous voyez Là je modifie un petit peu mes vélocités Et je peux le faire bien sûr en lecture Voilà Je m'arrête Quelques Voilà On reprend Et alors Ce qui est pas mal C'est que là vous voyez Je peux mettre un quantize Mais je vais mettre un quantize Simplement sur le charlet On va mettre un peu de swing Voilà Là vous pouvez choisir la note Donc là je vais prendre uniquement Mon charlet Et là Voilà vous voyez J'ai quantisé seulement mon charlet Et puis il y a une autre fonction aussi Qui est vraiment pas mal Sur ce séquenceur On va reprendre le rimshot Donc on va le mettre On va se mettre en temps réel Et là je me mets en mode Je vais me mettre en repeat Donc j'augmente mon quantize Et je vais me mettre en repeat Et vous voyez on peut faire comme ça Des petits scales Je vais remettre les effets Simplement une légère réserve Voilà Et après vous voyez Pourquoi pas se rajouter Un petit cobel Je vais me remettre en quantize 16 Pareil Allez avec ça Vous voyez c'est vraiment super efficace Peut-être même descendre un peu en tempo Voilà donc après je vous conseille toujours De sauvegarder votre pattern Save Save pattern Ou se laisser votre pattern Entrer et c'est sauvegarder Puisque j'ai quand même J'ai quand même eu quelques bugs Alors c'est assez rare Mais il y a quand même quelques bugs Surtout si vous enregistrez un arpège Alors là on va se mettre en piste 2 On va essayer de se prendre une basse Je me mets en arpégiateur Bon le son n'est pas terrible Là je me mets dans l'arpégiateur Je change mon arpège Allez c'est plutôt pour vous faire voir Hop allez je me remets en temps réel Et j'enregistre directement mon arpège Et là ce qui est aussi intéressant Je reviens sur la rythmique Donc sur mon kit de 808 Et ce qui est pas mal C'est que j'ai toujours des actions en temps réel Et ce qui est bien C'est que si je veux enregistrer ce mouvement Aucun problème Et voilà vous voyez Enfin moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir A composer comme ça Vraiment une belle machine Ah je vais revenir Donc au sujet des ROM Alors Suivant le modèle que vous avez Vous n'avez pas la même ROM Si vous avez le comment station Le jaune et l'orienté techno Le violet c'est hip hop Donc avec la mofate Et celui là a été livré Avec une ROM spécifique Donc c'est la protéane DROM Donc qui apparaît ici en DROM Donc elle est orientée DROM acoustique Enfin Quelques sons aussi d'électronique Mais plutôt DROM acoustique Et vraiment une carte Vraiment de très bonne qualité Hop Voilà Voilà donc je vous fais pas tout défiler Mais vous voyez là Vraiment très très bonne qualité Ensuite Donc j'ai la mofate Donc la mofate orientée hip hop Alors c'est une ROM qui est très courante Celle qui est dans le rack mofate Et alors moi c'est une de mes préférées C'est la plus courante C'est aussi la moins chère Vous pouvez la trouver à partir de 120 euros Sans problème Et moi c'est une de mes préférées Alors les sons ont été quand même Beaucoup entendus Mais c'est vraiment Moi j'aime beaucoup Très très bien développé Des subs monstrueux Sous-titrage ST' 501 Ensuite j'ai la Xtreme Lead Donc orientée techno Enfin électro Et alors ce qui est intéressant sur celle-ci C'est qu'on a donc le kit On a deux kit 808 Et 909 Voilà 808 Et 909 Alors après c'est toujours pareil Moi j'ai pu comparer avec la TR-09 Que j'ai au-dessus Au mixage On a quand même une meilleure dynamique Sur la TR-09 Mais Si vous le prenez ici Oui il y a un grain spécifique Mais il y a moins de patate Moi j'ai vraiment fait les deux en aveugle Vous reconnaissez tout de suite Les charlées en fait sont meilleurs Mais alors au niveau du kit Il n'y a aucune comparaison possible Le kit de la TR-09 A une bien meilleure dynamique C'est bien meilleur de le prendre sur la TR-09 Mais voilà tout est intéressant Bien sûr Donc voilà la X-Lit 2 Pour moi la X-Lit 2 C'est une des meilleures cartes Aussi Et pour finir La Beat Garden La Beat Garden Qui a beaucoup de son acoustique Beaucoup de percussions Des sons très travaillés On pourrait presque parler de sound design Avec la Beat Garden Des guitares très datées Et vous voyez Beaucoup de percussions Voilà aussi Une très très bonne ROM Voilà ce qu'on peut dire Sur une première approche Du Command Station Il y a énormément à dire Si après vous avez des questions N'hésitez pas dans les commentaires Je peux aussi refaire une vidéo Parce que c'est assez énorme Le séquenceur est vraiment très bien développé Vous voyez que vous avez des raccourcis de partout Beaucoup d'actions en temps réel Vous avez des fonctions Entre guillemets de mix Vous pouvez Vous pouvez remplacer Une piste de votre pattern Par un autre Donc moi je ne m'en sers jamais C'est plus orienté temps réel Mais c'est pour dire que vraiment C'est ultra complet Après dans les défauts de la machine Certains bugs Moi j'ai eu certains bugs Au niveau du séquenceur Notamment quand j'enregistre un arpège Ce n'est pas impossible Ce n'est pas impossible Que j'ai un décalage de notes Des choses parfois un peu bizarres Donc il faut toujours Toujours bien sauvegarder votre pattern Parce qu'à ce moment là Il n'y a pas de window Donc attention Et puis voilà Des choses moins graves Mais c'est toujours C'est que dans toutes les cartes Ou même les presets On a souvent On a des volumes différents C'est à dire que vous pouvez vous retrouver Avec une grosse caisse Qui ne sonne pas très fort Et un charlet Qui va sonner très fort Alors ça c'est C'est toujours Emmerdant Entre guillemets Parce qu'après Il faut ajuster au niveau des pistes Chaque preset Bien sûr peut être édité Dans le détail A chaque fois là Vous avez Voilà en fait Tout ce qui est ici C'est pour l'édition des presets Mais on pourra y revenir Un petit peu plus en détail Si ça intéresse certains Et bien N'oubliez pas De mettre des pouces De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et à très bientôt Merci